Hey guys, welcome back to my channel Là on se prend pour une récaine Parce qu'on a restrit le petit blanc Ça va, ça dépend pas Ça dépend des... Bref, aujourd'hui les filles J'espère que vous allez bien, voilà, tout d'abord Aujourd'hui je vais vous raconter une story time d'une abonnée Qui m'a raconté son histoire, elle souhaiterait rester anonyme Donc on va respecter son choix Je vous fais cette vidéo là Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de filles Qui sont dans la même situation Même si ça c'est pas des trucs anodins C'est des trucs, vas-y On entend tout le temps Mais moi je vais vous donner mon point de vue Et voilà, je suis pas là pour la juger non plus Mais après, peut-être que vous allez interpréter ça comme un jugement Mais c'est pas un jugement Je donne mon avis et comme vous me connaissez déjà Je suis quelqu'un, je suis crue Je suis pas une hypocrite, je vais pas avoir semblant de dire Ouais, non, alors qu'en vrai de vrai je suis pas d'accord Et voilà, bref Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner De liker et surtout de commenter Et de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok Snapchat Surtout Snapchat parce que j'ai une taurie privée Anaïs tiré du bas YZ Vous m'envoyez une photo de vous Et ensuite je vous rajoute Bref, on va commencer sans plus tarder Les filles restez connectées Et si vous avez des potes qui sont dans la même situation Envoyez-leur ma vidéo Comme ça on est sûr que On va tout sortir de la secte Parce que là, il y en a marre On ne peut même pas accepter On n'y peut pas accepter Point, on peut commencer la vidéo Donc les filles, il faut savoir que cette fille là J'ai lu déjà le texte Je sais à peu près de quoi ça parle En fait cette fille là Elle a Ça va parler de deux garçons Vous savez déjà ici On ne parle que de mecs Pour les tailler quoi Non je rigole Mais en gros bon Vous connaissez déjà le thème En gros c'est une fille Qui a connu Qui a rencontré Son copain On va dire son amour de jeunesse Au collège En sixième C'était en sixième Comme elle a dit Des fois je vais regarder mon téléphone Pour me rappeler de ce qu'elle a dit Mais voilà En gros elle a rencontré son gars En sixième Ils traînaient ensemble et tout Et ensuite genre Ils se sont perdus de vue Mais en fait Ils se sont échangés des contacts Je pense que le gars Il a dû changer d'établissement Du coup Ils se sont échangés des contacts Et ils parlaient par message Jusqu'à le 2 octobre 2021 C'est à dire que là D'ici là je pense que Ça y est ils ont grandi Je ne sais pas Ils ont quel âge Exactement Mais là Ça y est ils ont grandi En 2021 Il a décidé en gros De se mettre en couple Avec cette fille En fait Tout se passait bien entre eux Comme d'habitude Vous savez déjà Les filles Quand on est en couple Au début C'est là C'est tout beau Tout rose C'est toujours comme ça C'est tout beau Tout rose Mais enfin bref Écoutez la suite Restez connectés Parce qu'après Ça va devenir très intéressant Sortir de là Ils étaient ensemble et tout Et en avril Je ne sais pas Peut-être qu'il est tombé de son lit Je ne sais pas Il a cogné la tête C'est pour ça que Du jour au lendemain Il s'est mis à mal parler On ne sait pas Parce que franchement Les gens comme ça Là moi je ne comprends pas Franchement je ne comprends pas Mais enfin bref Il a commencé à l'insulter Et il revenait à chaque fois Avec ses excuses Comme d'habitude Vous savez déjà Les filles Que les gars comme ça En fait je vous explique Ça c'est un truc Que je vous ai toujours dit Sur mes vidéos Les filles Et je vous l'ai toujours dit Dans les coulisses Les coulisses C'est ma story privée Les filles À partir du moment Où vous débutez Une relation Là où il y a du manque De respect Dès le début Ne vous attendez pas À ce que le mot là Vous respecte Dans la suite Avec le temps Il ne va pas vous respecter Il va de plus en plus Vous terminer en fait Ne vous attendez pas Si dès le début De la relation Il vous parle salement Ne vous attendez pas Parce qu'il vous fait Mon bébé caresse Moi j'ai des caresses Non Les filles Dès le début Il vous parle mal Fuyez Parce qu'en fait Là je vous explique Si vous voyez Que vous lui parliez Par exemple Vous lui expliquez les choses Vous lui dites Que ouais moi Je n'aime pas la façon Donc je me parle et tout Et qu'il ne change pas Partez en courant Parce que ce qui va arriver Après Salah ça ne dépend pas Voilà On est parti se balader Et il avait un paquet De cigarettes Et je lui ai enlevé De la main Et il a voulu Me lever la main dessus C'est ce que je vous disais Les filles Déjà il n'y a pas de respect Déjà Déjà Hein Ensuite de ça Tu lui enlèves Le paquet de cigarettes Parce qu'il faut savoir Que la cigarette ça tue Voilà Et le mot là Il est là Il veut te frapper Mais pour quelle raison Hum Dis nous carrément Donc déjà Déjà à partir de là Ma chérie Je ne sais pas sur quel gars T'es tombée Mais en tout cas Là ça dépend Mais attendez Parce que je n'ai pas terminé Je vais dire ce que j'ai à dire Je n'ai pas fini Non Termine Du coup En gros La fille Elle était en train de dire Clairement Vu qu'il a voulu la frapper Et tout Il a En gros Le mec Il s'est retenu Voilà Mais quand même Il faut dire ce qu'il est Il a essayé de lui lever la main dessus Ensuite il s'est retenu Le mot là Skip Déjà tant mieux pour lui Parce qu'il avait intérêt à se retenir En fait Et en fait La fille en question Elle est partie voir sa pote A ce gars là Ça c'est un truc Les filles Je ne sais pas Quelle langue Je vais vous parler Mais attendez Quand on finit la story time Je vais vous donner mes conseils Je vais vous dire ce que je pense Elle est partie aller voir cette pote là Pour y aller lui dire Comme quoi Son gars Il est bizarre et tout Il lui parle mal Il lui lève la main dessus et tout Et en gros Cette fille en question Elle est partie voir le gars Et elle lui a dit Ouais Pourquoi tu lui lèves la main dessus Bref Et en fait Cette fille là en question Elle qui est partie dire Que son gars Le mec il parle mal et tout En fait Cette fille Elle commença à être copine copine Avec la pote au gars A son mec A relou On va l'appeler relou Parce qu'elle a décidé de l'appeler relou Sur la story time Et en fait Relou A chaque fois que genre en gros Cette La copine a relou Elle allait parler avec sa pote A relou Ben en fait La pote à relou Il allait Elle a pote à relou Elle allait voir Le mec Pour aller balancer Ce que la fille La go en fait En question sa go Lui disait Qu'à chaque fois Il venait Il commençait à l'agresser Il lui parlait mal Il la frappait et tout Comme d'habitude Il s'excusait Comme d'hab On connait déjà Chaque fois eux deux Ils se disputaient H24 Ils se disputaient Après le mec En fait A un moment Il était tellement En fait C'était un mec possessif C'était un mec possessif Parce qu'à un moment Il a commencé à lui dire En sachant qu'eux deux Ça ne va pas du tout Et le mec Il voulait se marier Avec elle Il voulait lui faire un gosse En fait Il lui a dit Soit je te fais un gosse Soit je te fais un sous-marie Un des deux Et en fait Là c'est là où C'est vraiment Ça m'a outré La fin là Le mec Il voulait qu'il se marie Et où ils aient Un enfant ensemble Pourquoi ? Pour que La fille en gros Elle lui fait des papiers Les papiers français Avec le temps La fille a aussi appris Que le mec Il voulait la marabouter Elle a su que En gros ce gars là Il a voulu la marabouter Bref Je ne vais pas Continuer longtemps La story time Parce qu'en soi C'est ça La fin de l'histoire Ma chérie Déjà a commencé Comme j'ai dit Au tout début De la vidéo Moula On ne peut pas accepter Ce genre de comportement On ne peut pas accepter A partir du moment Où vous débutez La relation Et que le gars là Il parle mal Quittez les lieux Quittez les lieux C'est gratuit La porte elle est gratuite T'as vu la porte derrière moi Elle est gratuite Tu quittes les lieux Ça vaut pour elle Comme vous Les filles Si le moula Dès le début de la relation Vous voyez que Le langage ne suit pas Et vous aussi Les filles Vous devez instaurer Le respect Au début de la relation Déjà de base Le respect c'est de base Il est là Mais il y en a J'ai l'impression Ils ont été éduqués Par des moutons Ou des chèvres Je ne sais pas Mais il y en a Ils n'ont pas le respect Dès le début Donc il va falloir Soit en discuter Pour que le respect Il y ait Ou soit Si vous en discutez Et que vous voyez Que le respect Il n'y est toujours pas Quittez les lieux L'effet On est des millions Et des millions Sur terre Arrêtez de croire Que c'est que Cette personne là Qui existe Il n'y a que elle Parce que des fois Cette personne là C'est tellement Un manipulateur Qui va vous faire croire Qu'il n'y a que lui Qui existe Alors qu'il n'y a pas que lui Il y a plein d'autres mecs Et en plus de ça Vous pouvez trouver Quelqu'un de mille fois Plus mieux que lui Ensuite Ma chérie A partir du moment Déjà Il te lève la main Dessus T'attends pas A ce que Le mot là Ne le refasse pas Parce que Dès le début S'il te lève la main Dessus C'est que là Le mec Il n'est pas tranquille Déjà pour commencer Il n'est pas tranquille Il faut quitter les lieux La porte C'est gratuit Je répète La porte C'est gratuit Donc quitte Les lieux Quitter les lieux C'est vrai que C'est facile à dire Parce que moi Je n'ai jamais vécu ça Dans ma vie Les espères ne pas le vivre Et franchement Si je le vis un jour Je ne sais pas Ce que je vais le faire Au gars Mais en tout cas On va se catcher Ça c'est sûr On va se faire un catch Ça c'est sûr Et certain Il n'y a personne Qui me lève la main dessus Il n'y a personne Qui me lève la main dessus Ça ça n'existe pas chez moi Voilà Ensuite de ça Les filles Il faut prendre son courage À deux mains Et se te barrer Franchement Parce que Si vous vous lèvez la main Une fois Ça fait très bien Qui va le reprendre une deuxième fois Il va venir s'excuser Comme d'habitude Il va venir vous dire pardon Vous prendre par les sentiments Vous acheter des petites fleurs Et tout Pour vous endormir Mais les filles Réveillez-vous Parce que là En fait Je vous explique C'est votre vie Qui est en danger Parce qu'aujourd'hui Ça commence avec un petit coup Demain il va vous lancer Un couteau Etc J'en ai tellement entendu Des histoires Vraiment tragiques Que laissez tomber Bref Ensuite Les filles Je vous ai toujours dit Ne jamais Mêler Les camarades Qui sont en dehors De la relation Parce que déjà Dans la relation Vous n'êtes que deux Ne jamais mêler les amis Dans vos problèmes De couple Que ce soit De problèmes de couple Que ce soit De vos problèmes De mariage Même la famille Il ne faut pas mêler Il ne faut pas mêler Vous savez pourquoi ? Exemple demain Le mola Il te trompe Tu vas voir Toute la famille Tu dis Mon mec Il m'a trompé Il m'a fessu C'est fini Non 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 Le mola Il revient Il commence à te sortir Les violents Les patati patata Il te dit Qu'il va changer Etc Toi tu crois Comme une guédée Bien sûr Tu vas y croire Tu vas le reprendre Là de mettre Les gens là A qui tu as parlé Tu as dit que C'est terminé Il m'a frappé C'est fini C'est mort Le game Là tu te remets avec lui Les gens là A qui tu as parlé Ils vont te regarder comme ça Pourquoi ? Parce que Tu as parlé Les filles des fois Les problèmes de couple Les problèmes de couple Ça reste à la maison Ça reste bouclé À la maison Les gens de dehors N'ont pas à savoir Quel souci vous avez Avec votre mari Ou votre copain Les copinages là Comme je dis toujours Ces copinages Déjà les meufs Entre elles C'est des hypocrites Je vous l'ai toujours dit Les filles Entre elles C'est des hypocrites Elles attendent juste Une petite perche Pour essayer de vous prendre Votre gars Après il ne faut pas dire Qu'il n'y a que les gars Les filles Tout ça Parce qu'il y a même Les gars Ils sont trop fragiles Il y en a des gars C'est des fragiles Complètement C'est des fragiles Si le mec Tu respectes déjà De début J'ai envie de te dire Il ne va pas commencer A faire des choses bizarres Mais enfin bref Les filles Je vous ai toujours dit Les copinages là Arrêtez de raconter Vous raconter vos soucis A vos coéquipières Des fois C'est même eux Qui mettent le grain de sel Pour qu'il y a un peu Plus de fumée Donc restez connecté S'il vous plaît Arrêtez de raconter Vos soucis A vos amis Même vos soeurs Vos belles soeurs Vos belles soeurs Surtout les belles soeurs Les belles soeurs Restez loin Restez loin De vos belles soeurs Soit Et une petite complicité Avec eux Si tout se passe bien Si vous entendez bien Mais ne mélangez pas tout Vos belles soeurs Ne faites pas en sorte Que ça devienne vos copines Parce que ce n'est pas vos copines C'est les soeurs De vos maris Et souvent Les belles soeurs Il y en a Pas tous Je répète Ils sont décieuses Elles veulent limite Que ça se termine Avec ton mari C'est pas tout le monde Qui a un bon fond Vous voyez ce que je veux vous dire C'est pas tout le monde Donc s'il vous plaît Ne mélangez pas tout Restez connectés Sur le net s'il vous plaît Ne mélangez pas tout Le sujet de Ils voulaient se marier Rapidement avec toi Ma belle Alors déjà Je vous explique les gars Le mariage C'est pas de l'eau Oui ça fait rêver Oui on est là On se dit J'ai envie de me marier Avoir des enfants Les filles Le mariage Le mariage A l'époque Moi j'étais comme ça J'étais comme vous En mode j'étais là J'ai rêvé J'ai envie de me marier En 21 ans D'ici là J'ai 21 ans Je suis pas encore mariée T'as vu Donc à 21 ans Moi qui disais Sur ma chaîne YouTube Qu'à 21 ans J'aimerais être mariée D'ici là Franchement je suis très bien là 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 Je suis très bien là Je suis très bien À la maison Chez maman Ça va bien se passer Les filles Prenez votre temps Avant de vouloir vous marier Je sais pas si c'était en question Est-ce que c'est marié Avec cette personne là Mais prenez vraiment votre temps Avant de vous marier C'est pas des hé hé Le mariage c'est pas des hé hé Le mariage c'est accepter Comment l'autre personne elle est Accepter ses défauts On n'est pas tous pareils Comme il y en a Ils vont être ensemble L'autre c'est un bordélique L'autre c'est une meuf Elle aime trop ranger les affaires Comme le gars c'est un mec qui est carré La fille peut-être que c'est une bordélique Il y a plein de trucs Qui va faire que peut-être Que ça va clasher Pas ça va clasher Mais les filles le mariage Ce n'est pas de l'eau Arrêtez de vouloir Aller à fond comme ça Comme ça Après on a bien connaitre la personne Après je suis pas en train de vous dire Que traînez avec la personne Roder roder Non Faites les choses bien Mais sachez juste Que le mariage c'est pas de l'eau C'est pas de l'eau Et c'est pas avec une seule dispute Qui va faire que Vous allez vous dire Allez ciao ciao Genre les disputes Il y en aura toujours Il y en aura toujours Il faut essayer de comprendre l'autre Ça c'est des trucs Qu'à l'époque Je sais qu'avec recul Je n'aurais jamais pensé comme ça Parce qu'à l'époque Moi j'étais en mode Je m'en foutiste Genre demain là on se clashe Allez prends tes affaires Tu dégages Ou tu dors dans le couloir Ou je te fais pas manger Moi dans ma tête c'était comme ça Mais en fait c'est pas comme ça les filles Avec le temps Avec Ouais avec le temps Je me rends compte que c'est pas comme ça Genre En fait il faut apprendre A s'écouter Entre Entre deux En fait les filles Il faut apprendre à s'écouter Et à comprendre l'autre C'est ça en fait Et Et pas tout prendre au second degré A chaque fois qu'il y aura une dispute Parce que vous n'allez pas avancer Si tout le monde fait ça Je vous dis la vérité Il y aurait énormément de divorces Déjà que là en ce moment Je vais vous dire Il y a énormément de divorces Mais là Là c'est tombé Bref Donc le mariage Ma chérie C'est pas de l'eau Et même un enfant Ce n'est pas de l'eau Il y en a Ils font des gosses Quand je vois il y a des meufs Elles sont là Ils font des gosses comme ça Mais Il va rester avec vous Moi je suis crue dans mes mots là Carrément Vous croyez que Parce que vous allez faire un gosse avec lui Vous allez lui faire un gosse Il va rester avec vous Mais les filles Au contraire Il va prendre la fuite Et je vous l'ai toujours dit Vous croyez qu'en faisant un gosse à un homme Vous allez le bloquer Au contraire Il va dire Bye bye Et vous allez vous retrouver Mère célibataire A vous occuper Tout seul de votre enfant Et il faut savoir que Vous pourrez même plus travailler Vous allez devoir l'éduquer Jusqu'à qu'il grandisse Et qu'il a deux ans Et qu'il va à l'école Oh les filles réveillez-vous Les gosses Le mariage c'est pas de l'eau Voilà Elle a dit Que le gars là Il voulait se marier avec elle Pour les papiers Ce sujet là Je vous le dis Ça va clasher là Peut-être dans les commentaires Je sais pas Mais en tout cas voilà Je vous donne mon avis à moi Personnellement C'est pas tous les gars Qui sont comme ça Que ce soit les meufs Ou les gars Parce que Les gens qui ont pas de papier Souvent c'est pas tous Ils sont pas tous Là pour les papiers Des fois il y a vraiment L'amour dedans Et voilà Et des fois il y a l'amour Mais des fois ça colle pas Des fois ça colle pas En fait ça dépend De l'intention de la personne Après on peut jamais savoir Quelle est la vraie intention De la personne Tant qu'on a pas appris A la connaître Bien 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 Donc la fille Je pense qu'elle a dû prendre Un mec qui vient du bled Voilà Parce que carrément Elle a dit après Qu'il a essayé De lui faire du maraboutage Pour ceux qui savent pas C'est de la seule salerie Moi ce mot là J'arrive même pas à le dire carrément La seule salerie Bref je sais pas Si je l'ai bien dit Mais on s'en fout Il a essayé de lui faire Du maraboutage Donc les filles Genre restez connectées Déjà C'est pas toutes les personnes Qui sont là Que pour les papiers Il y a des personnes Qui sont là aussi Pour les papiers Faut dire ce qui est Ils sont là Juste Ils veulent vous marier Vous faire des gosses Pour avoir des papiers Mais c'est pas tous Je vais pas mettre tout le monde Dans le même sac Ça veut dire que Dans ce cas là Toutes les filles C'est des catins Tous les gajos C'est des bâtards Avant j'étais là En mode ouais Les gajos C'est des bâtards Mais c'est pas tous les mecs C'est juste nous On est un peu connes On aime bien les bad boys Et après quand ils nous font sourire On vient un peu l'enliger Dans les coulisses Mais les filles C'est pas tout le monde Qui veut les papiers Mais moi personnellement Je lui dis mon avis à moi Les mecs qui ont pas les papiers Etc etc Moi c'est pas mon délire J'ai peur J'ai peur que la personne S'ouvre ma gueule J'ai peur qu'elle est là Juste pour les papiers Et me faire un gosse Et après tchotchot Donc c'est mieux Je reste avec Quelqu'un qui a Des documents déjà Et ça me laisse passer Ensuite ma chérie Pour le maraboutage Déjà ce mec là Moi je te le dis direct Quitte-le Je le quitte Au revoir Au revoir Parce qu'avec tout ce que tu m'as dit Il est là Il te lève la main dessus Il te parle mal Il essaie de te faire un gosse Juste pour les papiers Et maintenant Il est là Il veut te faire du maraboutage Ma chérie Prends les clics et les claques Tu prends les fersa Tu te casses Tu te casses D'accord Ça va bien C'est passé dans les lieux Parce que là On ne peut pas accepter On ne peut pas accepter C'est le comportement Mais là Il n'y a même pas de comportement En fait J'ai envie de te dire Donc prends tes fersa Tu te casses Parce que là Quand on commence à parler De l'histoire de maraboutage Là Ce n'est pas des héhé Le maraboutage Là Tout ce qui est Celle-sellerie dans le couscous Tout ça là Les filles Ce n'est pas des héhé Prenez ça au sérieux Parce que ça Ce n'est pas des blagues Déjà Termine cette relation Force-toi Même si tu l'aimes Je ne sais pas si tu ne l'aimes pas Mais en tout cas Moi si ça aurait été à ma place Avec tout ce qu'il a fait Je ne pense pas qu'il y aurait des sentiments A l'heure actuelle Mais si tu l'aimes toujours Force-toi à le quitter Et va voir Un imam Ou quelqu'un Qui va essayer de t'enlever ça Parce que tu peux quand même l'enlever Tout ce qui est des trucs comme ça Les gris gris Les maraboutages Les blablabla Tu peux y aller enlever Donc ma chérie Je pense que je t'ai donné Tous les conseils Que je pouvais te donner A toi de jouer Comme à toutes les filles Qui écoutent ma vidéo Si vous entendez cette vidéo là Les filles Ne vous laissez pas faire Ne soyez pas avec des gars Qui vous abatent Qui vous mettent à terre Les filles Soyez avec des gars Qui vous valorisent S'il vous plaît On n'est pas des torchons Les gars On n'est pas des torchons On est des diamants Aux yeux de Dieu Vous savez pas vous On est des diamants C'est des gars là Qui vont me prendre pour de la merde là Non mais restez C'est vous là Dites moi carrément Donc on va se résoudre Tu vas le quitter Et comme tous les autres Vous allez prendre vos fersa Et vous allez vous barrer Merci bien J'espère que tous les conseils Que je vous ai donnés Ça va vous servir On va stopper la vidéo Parce que là En plus je vais devoir sortir Je vous fais des gros bisous Les filles Et je vous dis à très bientôt Si vous avez des autres Histoires à me raconter Envoyez moi des messages Et je vous ferai des conseils Je vous donnerai mon avis Je vous donnerai des conseils Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye